Jeudi 11 juillet, l'organisatrice Poupette Kenza a été placée en détention avant procès par un juge indépendant, après avoir été inculpée de tentative de vol en bande organisée et d'association de malfaiteurs, selon le Parisien. Cette décision marque un tournant majeur dans une affaire qui a attiré l'attention du public et soulevé de nombreuses questions quant à son impact potentiel. Poupette Kenza, née Kenza Bankriff le 29 juin 2000 dans la banlieue de Rouen, est une icône des réseaux sociaux. Avec plus d'un million d'abonnés sur Instagram et 1,3 million sur TikTok, il s'est imposé comme un influenceur majeur en France. Avant la suspension de son compte Snapchat, il était le professionnel français le plus suivi sur la plateforme. Se décrivant elle-même comme une « créatrice de contenu », elle partage souvent des parties de sa vie quotidienne avec ses abonnés, y compris des moments en famille et des mises à jour sur ses propres projets. En plus de son travail en ligne, elle a lancé la marque de cosmétiques Seyaka, renforçant ainsi sa présence dans l'industrie de la beauté. Début 2023, Poupette Kenza s'installe à Dubaï, suivant la tendance de nombreux annonceurs qui choisissent cette ville pour ses avantages fiscaux et ses opportunités d'emploi. Mariée, puis divorcée, elle est mère de deux enfants et en attend actuellement un troisième. Sa décision de rendre publique son affaire semble avoir été motivée par des raisons professionnelles et personnelles, mais cette partie de sa vie ne s'est pas déroulée sans problème juridique. Début juillet 2024, Poupette Kenza est arrêtée à son retour en France depuis Dubaï. L'accusation portée contre lui est grave et consiste à tenter d'extorquer 350 000 euros à un ancien partenaire commercial. Le couple a porté plainte le 23 février après avoir reçu des menaces physiques. L'enquête a révélé que Poupette Kenza était accusé d'avoir utilisé diverses méthodes de surveillance pour intimider sa victime, notamment l'installation de petites caméras autour de sa maison et l'utilisation d'un éclairage GPS dans sa ferme. La situation est devenue difficile lorsqu'un des hommes engagés par Poupette Kenza pour restituer l'argent a été arrêté lors d'une rencontre avec le couple de la victime. Lorsqu'ils se sont rencontrés, l'homme portait une bombe, ce qui n'a fait qu'enpirer les choses. Après son arrestation, l'homme a reconnu que Poupette Kenza l'avait contacté au sujet du poste. Il a depuis été inculpé et placé en détention provisoire pour tentative de fraude terroriste, possession d'explosifs et crimes organisés. Cette affaire a attiré beaucoup d'attention non pas en raison de la célébrité des accusés, mais en raison de la gravité des accusations portées contre eux. Poupette Kenza est actuellement accusée de complot, un délit pouvant entraîner une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. De plus, toute tentative de complicité par un gang est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison et d'une amende similaire. Ces sanctions reflètent la gravité des crimes et l'impact potentiel de ces crimes sur la société. La révélation de cette affaire peut avoir de grandes conséquences sur le travail de Poupette Kenza et sur l'image des annonceurs dans leur ensemble. Alors que la société anticipe les évolutions futures, cette situation met en évidence les risques et les responsabilités associées à la réputation et aux communications personnelles dans le monde des médias sociaux. Les prochaines étapes judiciaires détermineront si Poupette Kenza plaidera coupable des accusations portées contre lui, et quelles en seront les conséquences pour lui et sa carrière. Bon allez les filles, c'est parti pour le rangeron. Bon ça c'est nickel les filles, ça j'attends, ça c'est... Je vais toujours avec ça peut-être, moi je vois. Allez on repris ça là-bas ! Les filles vous m'avez toutes dit ça, c'est vrai que c'est pas logique, je sais pas pourquoi je fais ça, mais au final je vous jure que ça sort propre. Regarde, je suis trop contente là, c'est une... J'étais à 65,2, ok ? Putain, erreur. Bon j'ai le téléphone dans les mains, donc faudra pas le prendre en compte. Regarde, plus le coup... Là, par là, les filles... J'ai reçu deux maillots palestiniers. Bon les filles, je suis trop contente, j'ai tout fait, je me suis super bien avancée, tout le ménage, le linge. Il ne manque plus que les machines à éteindre, je le ferai après. Là, je vais me préparer. Hop ! Bon les filles, pour que je vous fasse le gros haul muse avec tout, je vais vous faire un trop beau haul, inshallah. Des marques, même si les salles, ils me sont donc toutes celles qui sont normales, donc c'est vraiment pour dépanner. Hop ! Après je vais faire une recette, les filles, vous savez j'ai envie de faire quoi ? Sinon j'aurais dû, j'ai oublié. J'ai acheté un ananas chez le grand frère la dernière fois. En fait, j'ai envie de le découper en deux, de mettre les morceaux d'ananas à congeler et de faire un sorbet maison. J'aime trop faire ça aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas les filles, là, le sorbet ça ressemble à rien, c'est normal. Je vais vraiment trop me manquer. Le temps, ici mes filles, c'est très très nuageux. Vous savez, j'étais en train de regarder quoi ? J'étais en train de regarder les filles que je suis et tout, qui vivent dans le sud. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça en fait ? Comment on ressent le monde à travers les stories et tout ? Les filles qui vivent dans le sud, il fait trop beau. Je vous jure que ça joue trop dans le moral. Hier, je me faisais une réflexion, je me disais, pourquoi ? Nos parents, ils sont venus s'installer ici, genre. Je ne sais pas, pourquoi ils ne sont pas partis dans le sud ? C'est tellement la vie, les filles, le sud. Ici, tout le monde est H24, dépité. Je ne sais pas, genre quand là, on est partis dans le sud, quand on est passé pour aller en Espagne. Tu vois, les gens, ils sont graves de bonne humeur. Il y a le soleil, tu ressens le mood direct. Ici, les filles, tu vas apparaître ou quoi ? Tu tournes ta tête, tu vois les gens dans leur voiture au volant, ils sont dépités, frère. Ils sont dépités. Je vous jure que le nord, c'est une atmosphère, les filles. En plus, il fait gris. Je vous jure, là, je vais vous montrer dehors. Il fait tout gris. Le temps qui te met en dep. Automatiquement. Mais vive le sud, en fait. Ici, c'est Roma. Roma, je ne sais pas comment on dit comme ça. Roma. En gros, c'est Ruina, c'est Roma, y compris les filles. C'est l'endroit, elle est. Je vous montre le temps, les filles, en Normandie. Voilà le temps en Normandie. Bon, les filles, j'ai retrouvé un royaume, les filles. Je suis tellement contente. Le maillot, il est incroyable. J'aime trop. Bon, les filles, je vais aller tout repasser. Et je vous fais le hall muse atelier. Le fait que ça fasse au Dubai, France, France et tout, ça peut se froisser un petit peu. C'est là que vous allez voir le résultat magnifique. Bon, c'est parti, mes beautés. Je vous fais un hall muse. Regardez-vous. Donc, vous avez deux fermetures ici. Donc, c'est super, là, j'ai une robe pour les mamans. Et les filles, vous l'avez en beige. Elle est trop, trop, trop belle ici. Donc, c'est super pratique. Voilà, ça, c'était la petite robe. La qualité, elle est incroyable. C'est du... Bon, là, les filles, je vous montre l'ensemble Manira. Il est tellement magnifique. Donc, il existe en verre et il existe en rouille. Il est magnifique. Ça, les filles, je le vois pour mes soeurs voilées avec un beau petit voile. Vous voyez comme ça, c'est trop, trop. Pendant la sortie et tout, vous m'en avez tout réclamé un. Je vais vous donner un code de... Bon, mes beautés, je me suis habillée vite fait. On va aller manger au... Bon, mes beautés, on a fini de manger. C'était super bon. J'ai repris mes pâtes au kebab, les filles. Je vais tout le temps prendre à l'autre moment, à la ronde. Excellente. Et là, on va se retrouver. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec les quillères, là. 8h30. La journée, elle passe trop vite. Le temps est fini. Voilà. Je vous jure que ça joue sur le moral. Tout le monde est en dép. Regardez. Mes beautés, vous m'avez demandé pour ma combinaison. Je ne l'ai pas eue ici. Je l'ai eue à Dubaï. Le magasin... Comment il s'appelle déjà ? Réserve. C'est celui que j'avais découvert en dernier. C'est trop, trop beau. Et pour ma couleur, les filles, vous me demandez toutes. C'est vrai que mes cheveux, ils ont grave éclaircés. Vous savez qu'avec le soleil, en gros, je ne saurais pas vous donner un nom de couleur. Mes beautés, vous avez surkiffé le maillot palestine. Là, je suis en famille et tout. Bon, les filles, on est venu faire des petites courses à Hyper U. Il me fallait des petites choses, du riz pour mon fils, des petites pâtes et tout. Il n'y a plus rien à la maison. Je vais prendre ça, les filles, pour mes petits toasts du matin. Pastèque frais. La véritable amitié est une chose précieuse, souvent rare et difficile à trouver dans le monde d'aujourd'hui. Contrairement aux relations extérieures qui peuvent aller et venir aussi rapidement qu'elles se forment, les véritables amitiés reposent sur des liens profonds et durables fondés sur des valeurs telles que la confiance, l'honnêteté et la compréhension mutuelle. Le cœur de la véritable amitié est la confiance. Cette confiance n'est pas seulement une absence de parti pris, mais un engagement profond et constant en faveur de l'honnêteté et de la transparence. Dans la véritable amitié, chacun sait qu'il peut partager ses pensées, ses sentiments et ses préoccupations les plus profonds sans craindre d'être jugé ou rejeté. Cette confiance se construit lentement, souvent à travers des expériences partagées et des moments de vulnérabilité. En traversant les hauts et les bas de la vie ensemble, nous apprenons à nous faire confiance. La vérité est aussi la pierre angulaire d'une amitié sincère. La justice transcende l'apparence physique, signifie un soutien continu et indéfini. Un véritable ami est à vos côtés dans les moments de joie et dans les moments difficiles. Ils sont là pour célébrer votre réussite et vous réconforter lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cette fidélité est un engagement à rehausser votre réputation et à vous soutenir dans les défis, même lorsque la situation est difficile ou inconfortable. La véritable amitié se caractérise également par une compréhension et une acceptation profonde. Un véritable ami accepte vos défauts et imperfections sans jugement. Il vous voit tel que vous êtes vraiment et vous apprécie malgré vos défauts. Accepter cette interaction crée un espace où chaque personne peut être authentique sans se conformer aux attentes ou normes extérieures. La compréhension va dans les deux sens, un véritable ami vous écoute et essaie de comprendre vos pensées, même si elles sont différentes des vôtres. La véritable amitié implique un équilibre entre donner et recevoir. Dans une vraie relation, il y a un échange équitable de soutien et d'amour. Les vrais amis ne comptent pas les sacrifices ou les actes d'amour, ils agissent par désir de voir les autres heureux et épanouis. Cette unité naturelle garantit que personne ne se sent maltraité ou négligé, ce qui renforce le lien entre les personnes présentes. Un autre aspect important de l'amitié personnelle est la capacité de donner des conseils personnels de manière réfléchie. Un véritable ami est quelqu'un qui vous dira ce que vous avez besoin d'entendre, même si cela peut être difficile à accepter. Ils ne cherchent pas à vous flatter pour éviter les conflits, mais plutôt à vous aider à grandir et à vous développer. Cette fidélité est toujours guidée par un profond respect et un amour pour votre bien-être. En fin de compte, la véritable amitié se caractérise par une présence constante et une présence émotionnelle. Les vrais amis sont ceux qui se souviennent des détails importants de votre vie et qui sont là pour vous, même lorsque vous ne le leur demandez pas. Cette présence constante se mesure non seulement par la fréquence des rencontres, mais par l'effort réel investi pour entretenir la relation, même à distance. En bref, la véritable amitié est un lien rare et précieux qui nécessite du temps, de l'engagement et de l'amour propre pour développer un véritable lien. Il repose sur la confiance, l'honnêteté, l'acceptation et l'équilibre entre donner et recevoir. Les vrais amis sont des compagnons de vie qui nous aident à traverser les moments difficiles et célèbrent les réussites, tout en nous permettant d'être pleinement nous-mêmes. Ces relations spéciales enrichissent nos vies de manière incommensurable, nous rappelant l'importance d'investir dans des relations profondes et significatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !